... Monsieur Higué est le président du Club 2030 Afrique, qui est un think tank. Faites un tour sur le site et je pense que vous verrez les thématiques très intéressantes qui sont abordées de manière très structurée et tous les travaux qu'ils produisent. Et je pense que de plus en plus, on encourage ce côté de production intellectuelle qui nous réunit ici aujourd'hui autour d'un livre, mais aussi de toutes ces activités que font ce think tank. Donc, Monsieur Higué interviendra aussi tout à l'heure sur des thématiques, notamment du rôle des jeunes sur la transformation socio-économique et notamment économique du continent. Je pense que c'est un sujet aussi très important. Au bout de la table, nous avons Monsieur Moïse Munkoro. Donc, Moïse Munkoro est journaliste à Télé Sud. Un très beau parcours également puisqu'il sort de Sciences Po et qu'il a été primé notamment comme le meilleur journaliste commentateur des grands événements de la vie politique des États en Afrique. C'était en 2005. Donc, on a quand même, je pense, la crème de la crème aujourd'hui autour de cette table. Donc, je laisse la parole à Monsieur Marat qui va nous édifier sur les éléments qui sont dans ce livre. En le parcourant, on voit tout de suite les chiffres qui sont assez alarmants souvent, mais même si on tire la sonnette d'alarme, on a aussi beaucoup d'espoir. Et surtout, je pense qu'il nous intéresse beaucoup ici aujourd'hui, c'est comment y arriver, quelle est sa stratégie et quelles sont ses idées, comment est-ce qu'il compte nous mobiliser et au sortir de cette salle, qu'allons-nous faire ? Monsieur Marat. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Et merci pour la chance que vous me donnez de m'exprimer devant un public constitué en majorité de jeunes. Je suppose que de jeunes Africains qui travaillent ici, qui étudient ici et qui forment sous une certaine forme l'avenir du continent. Merci à ceux qui ont organisé la rencontre et évidemment à l'école qui nous abrite. Il faut forcément un cadre pour que ce type de débat puisse se mettre en place. Merci en particulier pour ton introduction. Dans le programme, effectivement, il est indiqué, ma présentation va tourner autour du livre que j'ai la chance de présenter ici. Un livre qui porte un peu mes perceptions sur la problématique de la jeunesse telle que nous la vivons sur le continent depuis quelques années. Un continent qui, il faut le rappeler, est le plus jeune de tous les continents en termes d'accueil des jeunes sur son sol et qui va l'être de plus en plus grâce à sa démographie dynamique. Et donc qui va être confronté au premier chef aux problématiques posées par la jeunesse. Moi, j'ai eu la chance d'exercer certaines responsabilités locales, nationales dans mon pays. Et dans le cadre de ces responsabilités, j'ai été régulièrement, je dirais, interpellé par la jeunesse en tant que responsable public sur la nécessité de concevoir, d'élaborer des politiques qui prennent en compte ces attentes, ces besoins, de l'insérer dans le processus public et politique de nos pays et donc de lui faire de la place simplement. Je pense qu'aujourd'hui, si on doit résumer la problématique de la jeunesse sur le continent, c'est une catégorie sociale qui est majoritaire. puisque dans la plupart de nos pays, ceux qui n'ont pas 35 ans forment entre 60 et 75% de la population. Donc une catégorie sociale majoritaire qui estime qu'elle est marginalisée. Et souvent même que les choses se font contre elle. Alors que normalement, les choses devraient se faire au moins avec elle ou pour elle. Et donc, dans le cadre de ces responsabilités et faisant face, je dirais, toujours à ces questionnements, je me suis dit, dès que j'ai l'occasion, il faut qu'on se penche sur la question de la jeunesse et qu'on essaye de terminer les tenants et les aboutissants de cette question et qu'on essaye ensuite d'esquisser des pistes pour faire en sorte que l'Afrique soit plutôt fière de sa jeunesse plutôt que l'Afrique porte un peu sa jeunesse comme un fardeau ou pire que l'Afrique essaie de contenir sa jeunesse ou de la confiner à un certain niveau qui ne correspond pas à sa place véritable. C'est pourquoi, quand j'ai quitté mes fonctions de premier ministre, je me suis atterré à ce travail l'année dernière et c'est ce qui aboutit donc à ce livre. Le livre plante le décor, mais le décor, j'étais à l'université Paris 8 tout à l'heure, quand je le présente, vous direz, je dis des choses que vous entendez tous les jours. Donc je pense que peut-être aujourd'hui ce qui est important, ce n'est pas tant de planter le décor que d'essayer de faire des analyses un peu plus précises de ce qui peut être considéré comme les difficultés pour la jeunesse africaine de s'exprimer, d'exister, de trouver sa place, de travailler, et de contribuer à la richesse du continent et de contribuer, pourquoi pas, à la direction du continent. Et après cette analyse, peut-être c'est d'esquisser un certain nombre de pistes. Compte tenu du temps et pour laisser beaucoup plus de place, je pense, aux discussions et aux débats, moi personnellement, j'ai identifié un certain nombre de facteurs qui concourent un peu à la marginalisation de la jeunesse sur le continent. Le premier facteur, c'est, je dirais, la distance grandissante entre le leadership et la jeunesse. Nous avons en Afrique, celui qui a préfacé le livre, il était dans la salle avec nous, je ne sais pas s'il est là ici, il était avec nous à Paris 8, donc il va sans doute arriver à l'état. Voilà. Il disait ici, justement, Fabrice Aveillon, que sur d'autres continents, on a l'impression que nous avons une population de plus en plus vieille qui donne des responsabilités à des dirigeants de plus en plus jeunes. Et qu'en Afrique, nous avons l'impression d'avoir une population de plus en plus jeune qui donne des responsabilités à des leaders de plus en plus jeunes. Et donc, cette distanciation en termes de classe d'âge entre le leadership et la jeunesse est un facteur, je pense, qui confine un peu à la marginalisation de la jeunesse. C'est que nous avons un leadership dont l'âge est un peu éloigné de l'âge moyen de la population, c'est-à-dire de la jeunesse. Donc, on a comme une base qui a des aspirations et un leadership qui est situé à des niveaux qui ne correspondent pas vraiment aux attentes portées par ces aspirations. L'autre facteur que vous allez tous aisement comprendre aussi, c'est grosso modo la gouvernance, la façon dont on dirige nos pays. Et cette façon ne se traduit pas par une grande exemplarité. Je pense que c'est le moyen qu'on puisse dire. Vous avez tous beaucoup de choses à reprocher aux leaders. Problème de corruption, problème de manque de vision, problème de compétence, problème d'autres, ainsi de suite. Donc là aussi, effectivement, il y a sans doute des efforts importants à faire pour faire en sorte que les jeunes puissent de nouveau faire confiance aux leaders, accepter d'entrer en partenariat avec les leaders, travailler avec eux pour la mise en place de politiques publiques qui puissent davantage tenir compte de leur aspiration. Je pense que ça aussi, c'est une réalité que nous devons intégrer. Autre facteur, c'est dans nos pays, je ne sais pas si c'est une incidence de ce que je viens de dire, mais la réponse institutionnelle que nous avons pour répondre aux questions de jeûne n'est pas forcément appropriée. Je prends souvent l'exemple des départements ministériels consacrés aux questions de jeunesse. Généralement, ces départements ministériels sont ceux qui sont en queue de peloton dans l'ordre protocolaire. Quand on prend nos gouvernements, souvent c'est les derniers ministères qui sont en charge des questions de jeunesse. Et d'ailleurs, quelquefois, la jeunesse est associée au sport, ministère de la jeunesse et du sport, comme si les jeunes ne savent faire que du sport et pas autre chose. Donc, on a une réponse institutionnelle. Évidemment, ces ministères n'ont pas forcément de moyens, et les budgets ne sont pas appropriés pour répondre à toutes les problématiques posées par les jeunes. Donc, notre réponse institutionnelle même, quels que soient les pays, n'est pas forcément appropriée. Et je ne vous parle pas de politiques qui n'existent pas pour la plupart du temps, ou quand elles existent, sont élaborées en dehors de l'implication des jeunes et mises en œuvre sans leur responsabilisation. Nous avons aussi sur le continent, en tout cas, je pense précisément dans la partie francophone, des États qui sont essentiellement centralisés, c'est-à-dire les collectivités locales où on a l'occasion de mettre en place des pouvoirs publics proches des populations, n'ont soit pas suffisamment de moyens, soit pas suffisamment de marge de manœuvre pour au niveau local concevoir et mettre en œuvre des politiques de jeunesse. Parce que souvent, il ne peut pas y avoir une seule politique de jeunesse à l'échelle d'un pays, mais des politiques de jeunesse issues des réalités locales, tenant compte des réalités locales, pour qu'au plus près possible des couches jeunes, nous puissions concevoir des stratégies qui répondent à leurs attentes et des stratégies qui puissent satisfaire à leurs besoins. Mais quand nous avons le pouvoir local qui est démuni en termes de pouvoir, en termes de possibilités, en termes de moyens, simplement l'État se prive encore une fois d'un lévier qui peut être un lévier utile pour répondre aux aspirations des jeunes. Dans nos pays au niveau national, nos politiques nationales, à commencer par les politiques d'éducation, les politiques de formation professionnelle, politiques à tout ce qui concerne la citoyenneté, la construction citoyenne, sont élaborées en dehors des jeunes, pour la plupart des cas. Et dans la mise en œuvre, les organisations de jeunes, les acteurs jeunes, les structures de jeunes ne sont pas suffisamment prises en compte. Donc c'est comme si vous avez deux mondes parallèles qui se côtoient sans vraiment se connaître. Et finalement, il en sort de cette situation une jeunesse qui estime qu'elle n'est pas écoutée, qu'elle n'est pas prise en compte et que son avis ne compte pas de toute façon. Et donc finalement, qui lève le pied, en fait, qui renonce à toute forme d'implication. Ces différentes problématiques sont, je pense, des réalités dans nos pays à des niveaux plus ou moins marqués. Mais je pense que ce sont des réalités auxquelles vous êtes confrontés tous les jours et dont vous avez l'habitude. Maintenant, je pense que la question principale, c'est que faut-il faire face à une situation de ce type. Et là, dans le livre, je vais dans le sens des élites, mais je vais aussi, et je terminerai par là, dans le sens des jeunes eux-mêmes. Par rapport aux élites, il y a des efforts importants à faire, à produire. Je pense que ça, il ne faut pas se voiler la face. Nous devons cultiver l'exemplarité. Nous devons travailler à ce que le leadership jeune, le leadership de manière générale, le leadership jeune en particulier, soit des réalités dans nos pays. Nous devons faire plus d'efforts en matière de gouvernance, en matière de participation des jeunes dans les processus politiques, dans les processus citoyens. Nous devons engager de véritables partenariats. On va commencer par les partenariats locaux et ensuite au niveau des partenariats nationaux pour que les jeunes, les organisations des jeunes, les structures des jeunes, les leaders jeunes aient un peu plus de place dans nos processus politiques et dans nos processus publics. Et que ceux-ci qui forment la majorité de la population, qu'on ne puisse pas faire les choses sans eux ou souvent contre eux. Je pense que là, il y a des efforts importants que l'élite doit produire et que la jeunesse doit s'organiser pour obtenir que l'élite produise. Parce que quelque part, des fois, les concessions, il ne faut pas simplement s'asseoir et les souhaiter, il faut des fois les arracher. Et enfin, pour tout ce qui concerne la jeunesse, et là je terminerai par ça, il y a un bon tiers du livre, en fait, qui est un message pour les jeunes. Moi, j'estime personnellement que la jeunesse sur notre continent, de manière générale, est assez passive. Et elle se complèche souvent dans, on va dire, des alibis entre guillemets. On ne nous associe pas, on ne nous considère pas, donc nous aussi on démissionne. On n'est pas concerné, on n'est pas dedans. Je pense que quand il s'agit d'un pays, quand il s'agit d'un continent, quand il s'agit d'une collectivité, on n'a pas le droit de démissionner. Il faut toujours être impliqué, même si ceux qui doivent vous aider, au contraire, vous combattent. Il faut toujours s'impliquer. Et là, dans le livre, depuis l'école jusqu'à l'université, à la fin de la formation, la démarche de recherche d'emploi, l'exercice de responsabilité professionnelle, l'exercice de responsabilité citoyenne dans le quartier, dans la commune, au niveau national, et l'exercice de responsabilité politique. Je donne un certain nombre de pistes qui peuvent être utiles pour les jeunes pour se mouvoir un peu dans la forêt de textes, de systèmes, d'acteurs qui sont quelquefois hostiles. Il faut le reconnaître. Nous sommes souvent en Afrique subsaharienne des sociétés, on va dire, gérontocratiques, où la vieillesse est considérée comme sagesse, compétence, et où la jeunesse est considérée comme naïveté et devant faire des efforts pour se polir, se parfaire. Et donc, le jeune doit apprendre à être patient et à attendre son tour. Que le tour soit politique, que le tour soit citoyen, qu'il soit professionnel. Mais il n'a pas à se précipiter. Moi, aujourd'hui, j'ai 41 ans, mais on me dit encore que je suis trop pressé. Donc, si on me le dit à moi, j'imagine que vous qui êtes à l'université ou dans des activités professionnelles, on me le dit régulièrement, dans nos pays. Donc, nous avons aussi à faire face à ces plaisanteurs sociaux qui ne sont pas à négliger. Mais nous devons, je pense, nous munir de notre énergie et de notre volonté d'aller de l'avant pour dépasser ces adversités et ces obstacles et essayer de s'imposer. S'imposer à soi-même, dominer ses passions, arriver à dominer ses pulsions, ses frustrations pour s'imposer aux autres. Je pense que c'est indispensable. Nous avons cette obligation, si nous voulons faire en sorte de compter et de faire jouer un rôle par la jeunesse sur le continent. Donc, voilà dans les grandes lignes mon introduction et une présentation rapide de l'ouvrage, mais je suis persuadé que nous allons avoir l'occasion de revenir sur les différents thèmes traités dans le cadre de ce livre et dans le cadre de manière générale de la jeunesse. Merci bien. Merci beaucoup, M. Marois, pour cet exposé. Et on l'a bien entendu, toutes ces thématiques de politique, de gouvernance et comment est-ce que nous, les jeunes, pouvons contribuer davantage. À côté de cela, effectivement, il y a toutes ces questions d'éducation, de sécurité, mais une autre question fondamentale pour nous, c'est notre insertion professionnelle et notre épanouissement sur ces thématiques-là. Comment est-ce que, en tant que jeunes, nous pouvons contribuer au développement du continent et comment est-ce qu'on peut vraiment participer à l'émergence de nos pays et comment est-ce que nous pouvons prendre part à toute cette production professionnelle dans nos pays économiques, dont nos pays ont besoin. Et ce sera le propos de Khaled Igé. Khaled, comme je vous le disais en introduction, est le président du Club 2030 Afrique, qui est un think tank, qui est spécialisé sur toutes ces thématiques et ces sujets de réflexion. Et donc, il va nous édifier, nous exposer son point de vue sur ces sujets. Khaled. Bonjour à tous. Tout d'abord, j'ai comme un sentiment de fierté d'être dans cette salle aujourd'hui. Je vais l'exprimer, je vais dire pourquoi. C'est la première fois à Paris que je suis dans une salle de conférence où la majorité des personnes sont les Africains. C'est une satisfaction personnelle énorme. Et souvent, c'est des conférences où on parle de l'Afrique. Mais regardez, il y a souvent à peine 10% de l'auditoire qui est vraiment africain. Et là, c'est vraiment une fierté personnelle. Pour en revenir un peu au sujet du jour, d'abord, j'ai regardé le livre en diagonale, monsieur le Premier ministre. Il y a un point sur lequel nous rejoignons ce livre. C'est la dernière partie, c'est la partie qui m'a le plus interpellé. C'est celui des populismes dingues. Ils sont de l'attaque à l'État. Il y a une phrase de Gryoku Yate, si je me rappelle bien, sur mes souvenirs de ce moment, qui dit que l'homme, sous le coup de certaines illusions, croit pouvoir modifier la voie que de la tracer, mais tout ce qu'il entreprend entre dans un ordre supérieur qui est le destin. Moi, personnellement, c'est une phrase qui me guide tous les jours parce que je pense que notre continent est un continent de grandeur. Et dans son Yata Kualita, vous le voyez, vous voyez la grandeur du continent. Et je pense aussi qu'avec la patience, nous, Afrika, allons réussir à rebâtir cette grandeur-là. Souvent, nous sommes très durs avec le continent. Souvent. Nos jeunesses, d'ailleurs, et même de la diaspora, très souvent. Notre continent a connu plus de trois siècles d'esclavage. Plus d'un siècle de colonisation. Mais nous sommes quand même debout. Nous faisons entre 7 et 8 % de croissance moyenne. Nous avons une jeunesse qui est épatante, qui représente aujourd'hui 50 % de la population du continent. Nous sommes 1,2 milliard d'habitants aujourd'hui. Nous serons plus de 2 milliards à horizon 2050. Donc, nous avons quand même un vrai potentiel. Et souvent, nous oublions ce potentiel. Parce que nous répétons les discours qu'on nous répète tous les jours. Et nous le disons sans nous-mêmes prendre le recul de l'analyser. Quand je nous prends, nous, jeunesse de la diaspora, nous parlons souvent de politique, de politique, du gouvernement. Mais qu'est-ce que nous entreprenons nous-mêmes ? Nous qui avons eu la chance de venir ici, de faire des études, de grandes études, de travailler dans des grandes entreprises, d'apprendre d'autres manières de travailler, nous répétons la même chose que nos amis, nos frères qui sont dans le pays répètent, c'est que le gouvernement ne fait rien pour nous. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous ? Si je nous prends dans cette salle, je crois que si on regarde dans cette salle, je suis sûr qu'on a une tonne d'intelligence dans cette salle. Donc nous devons nous poser la question à savoir ce que nous devons faire nous-mêmes pour changer les choses dans le pays. Et j'ai eu la chance de départ avec plusieurs jeunesses africaines, je suis moi-même béninois, de savoir ce que les diasporas africaines aujourd'hui, individuellement, font pour leur pays. Et quand vous regardez vraiment, il n'y a rien, rien de tangé. Je suis allé au Béné la dernière fois, j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de gens. Il y a des gens qui ont besoin juste de 500 euros pour monter des plantations de bananes. Des gens qui ont besoin de 200 euros pour monter une petite boutique alimentaire. Des femmes qui ont besoin juste de 100 euros pour faire du poisson fumé et du riz. Il n'y a personne, personne pour leur prêter de l'argent. Pas de banque, pas de structure de microcrédit. Mais comment faire par exemple pour que ces personnes soient de la pauvreté ? Nous, personne de la diaspora, nous pouvons le faire. Il suffit juste que nous unissions, au lieu du fait des Western Union tous les mois, que nous bâtissons un structure qui permet de relever ce défi-là. Ça, ce sont autant de questions auxquelles nous pouvons répondre. Ça attendre le gouvernement. Ça attendre les structures de l'État. Des modèles que nous pouvons bâtir, qui promeut inciter le gouvernement à nous suivre. Regardez l'agriculture. 70% de la population aujourd'hui vit de l'agriculture. C'est 30% en moyenne dans la part du PIB des pays africains. Et ça contribue plus du tiers ou 40% aux exportations des pays. Prenez toute la chaîne de valeur de l'agriculture. Je suis dans le domaine actuellement chez l'OSPE, l'Office Chefs de SOSFAT. Et nous faisons pas mal de choses. De la fabrication des fertilisants, à la production, à la transformation, à la logistique, au transport, à ce qu'on appelle l'outbook buyer, celui qui vient racheter les produits. Aujourd'hui, on peut créer des milliers d'emplois, des centaines de milliers d'emplois. Un pays comme le Maroc a relevé les défis. Ça veut dire que nous pouvons le faire en Afrique-sur-Saharienne. L'entrepreneuriat est une porte de sortie pour toi. Parce que l'entrepreneuriat, par rapport à l'emploi, n'attend personne. Ça attend juste des idées, des modèles. Et quand vous êtes entrepreneur, aujourd'hui en Afrique, vous avez de la chance. Imaginez, nous avons des familles en moyenne de 5 à 10 personnes. Moi, je viens d'une famille, 4 enfants, plus mes 2 parents, ça fait 6 personnes. Vous imaginez que chaque personne qui entreprend, qui réussit, sort de la pauvreté entre 6 et 10 personnes. C'est impressionnant. Nous avons encore cette chance. Elle n'existe plus cette chance en Europe. C'est des petites familles. C'est de la décohabitation. Donc, imaginez que demain, vous créez des milliers ou des dizaines de milliers d'emplois. Vous sortez des dizaines et des centaines de milliers de personnes de la pauvreté. Donc, c'est important que la jeunesse aussi se repose des questions. Je fais partie des gens, des gens, des personnes, en fait, qui ne regardent pas trop derrière. Je regarde juste derrière pour avancer. On se pose des questions de ce qu'on peut apporter. Et il n'y a pas que la politique. La politique est importante. Parce que c'est à la politique qu'on prend les décisions. Donc, on doit travailler de mèche avec les hommes politiques. Mais on ne doit pas toujours attendre l'État. On doit pouvoir prendre nous-mêmes des dispositions. On doit pouvoir entreprendre. On doit pouvoir créer des modèles. Et j'en reviens à l'énergie, automatiquement. On souffre tous du manque d'énergie dans nos pays. Pas d'énergie, pas d'industrie. Pas d'industrie, pas de transformation économique. Pas de transformation économique, pas de développement. C'est aussi simple que ça. L'équation est simple, elle est linéaire. Tout à l'heure, M. le Premier ministre, vous parliez de l'écart d'âge entre les décideurs et la jeunesse. C'est l'écart, ce n'est pas la moyenne. Si je reviens à les thèmes mathématiques. C'est vrai, cet écart d'âge. Mais si vous nous rapprochez de ces personnes, il faudrait encore qu'on leur montre que nous maîtrisons les modèles qui vont diriger notre génération. Parce que moi, je ne connais aucun homme, mais je crois que le Premier ministre, demain, je viens vous voir au Mali, je vous dis, M. le Premier ministre, j'ai monté un super modèle au Bénin et qui emploie 10 000 personnes. Il m'a dit, vous, tu fais de la magie, je te suis, je vais regarder. Mais c'est évident, c'est évident. Donc ce que je vais demander à la jeunesse, c'est que vraiment, nous, jeunesse africaine, qu'on se reprenne vraiment en main. Parce qu'on a un continent de potentiel. On a un continent qui a toutes les ressources naturelles, humaines et je ne sais-je. Donc je vais arrêter là, parce que je pense que le meilleur, ce serait qu'on échange. Merci. Applaudissements Merci beaucoup, M. Higué, pour cette intervention qui, bien sûr, nous rebooste encore davantage en tant que jeunes africains à nous retourner vers ce continent de potentiel, vous l'avez dit. Et dans la suite de ce que vous disiez, notamment qu'on ne s'engage pas tous en politique, forcément, on le disait tout à l'heure en aparté, mais bon, c'est quand même au niveau politique que se prennent les décisions, que faisons-nous ? Et on voit aussi que sur le continent, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tensions liées à ces questions d'engagement politique, d'alternance dans nos pays. Les périodes électorales sont très souvent empreintes de violence et de stress permanent. Et c'est quand même un sujet qui nous touche aussi en tant que jeunes. Ça fait aussi des défis que ce continent doit relever. Et c'est aussi pour cela que nous avons Moïse Moukoro, qui est, je vous le rappelle, un brillant journaliste qui travaille actuellement à Télésud et qui va nous parler des questions des alternances politiques dans nos pays. Écoute, merci beaucoup à ceux qui ont organisé cette conférence. Je suis très heureux d'être là. Merci pour les interventions qui ont précédé la mienne. Oui, je suis d'accord que la jeunesse doit se mobiliser davantage. Mais, Ahwa, tu le disais, il faut aussi un climat politique favorable. Et donc, moi, je vous propose de faire un peu le large, de sortir un peu de tous ces débats et pour voir concrètement ce qui se passe aujourd'hui sur les continents. Je vais parler d'une jeunesse africaine qui a soif des renouvellements de la classe politique. Prenons, à mon avis, quand on parle d'alternance politique, c'est pas aujourd'hui la situation sur les continents. À mon avis, il y a trois catégories des pays sur les continents. Il y a une catégorie A, une catégorie B et une catégorie C. Dans la catégorie A, ce sont des pays où les choses semblent figées, où l'alternance est presque impossible. Je vais donner quelques exemples. Quand on a en Angola, José Eduardo Santos, qui est au pouvoir depuis 38 ans, vous avez aussi Robert Mugabe, qui vous connaissez tous, qui est au pouvoir depuis 28 ans, Paul Biya, 24, Ouganda, Yoweri Museveni, 69, 30 ans au pouvoir, Idriss Déby, 64, 26 ans au pouvoir, le Soudan, Omar Al-Bechir, 72 ans, 22 ans au pouvoir, l'Erythrée est un pays où il n'y a jamais eu d'élection, le peuple n'a jamais eu la chance d'aller voter, et Issaïa Savouarki, qui est le président de l'Erythrée, et donc il est au pouvoir depuis 22 ans. Donc ça, ce sont à peu près les pays où on a l'impression que l'alternance est presque impossible. Depuis des années, ce sont les mêmes dirigeants qui sont au pouvoir. Dans la catégorie C, ce sont des pays où les choses peuvent éventuellement bouger, mais ce n'est pas facile. On peut citer le Gabon, le Togo, c'est une liste un peu subjective, Comore, Burundi, Égypte, Mauritanie. Par contre, il y a d'autres pays quand même qui commencent à comprendre les choses, qui comprennent qu'il faut une alternance. Et dans cette liste des pays dans la catégorie que j'appelle la catégorie ABC, on peut citer notamment le Mali, on peut citer aussi le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Donc voilà une catégorie des pays dont je le répète, une catégorie A où les choses sont figées, catégorie C, B pardon, où les choses peuvent éventuellement bouger. Et une catégorie C qui sert aujourd'hui d'exemple. Donc voilà l'état des lieux, en tout cas de l'alternance sur le continent. Donc, un climat, un tableau pas du tout très glorieux. Et donc, même dans les partis politiques, moi je parle de l'Afrique globalement, quand on prend les partis, vous le disiez, dans les partis politiques, les jeunes peinent encore à avoir leur place. Et c'est pourquoi c'est qu'il y a une chance ces dernières années, on a vu l'émergence, ce qu'on appelle aujourd'hui les sentinelles de la démocratie, les mouvements citoyens qui se mettent en mouvement, qui veulent créer quelque chose, qui veulent faire de la politique autrement. On l'a vu, je pense, le premier mouvement citoyen a été créé au Bénin, dont en 2006. Touche pas à ma constitution, Souké Rekou, parce qu'on l'accusait de vouloir changer la constitution. Cet exemple a été suivi en 2011 au Sénégal par le mouvement Yanamar, au Burkina Faso, on aura le mouvement balai citoyen. Et aujourd'hui, en RVC, on a notamment la Lucha, la Ligue pour le changement, ou bien Philimbia aussi qui veut dire siffler. Donc, ce sont des mouvements dont des jeunes qui n'ont pas leur place dans les jeux politiques et qui essayent de s'engager autrement pour faire bouger les choses. Alors, c'est quoi les caractéristiques de ces mouvements citoyens ? Vous le disiez, on l'a dit tout à l'heure, les jeunes n'ont pas leur place dans les partis politiques en tout cas, en général. dont ce sont des mouvements citoyens qui n'ont pas des leaders proprement dits. L'adhésion est gratuite, tout le monde peut adhérer s'il veut. Il y a aussi cette notion du respect des lois. Et quand on prend l'exemple du balai citoyen, après les manifestations, ils allaient dans les rues pour nettoyer ensuite tout ce qui avait été laissé sur la route. Autre aspect de ces mouvements, ils ne sont pas forcément enregistrés comme association. et chose importante aussi sur ces mouvements, c'est qu'ils veulent réenchanter le panafricanisme. Voilà, on a ce vieux rêve des États-Unis d'Afrique et ces jeunes aujourd'hui veulent faire remonter cette idée du panafricanisme des États-Unis d'Afrique. Et notamment, on a souvent un responsable de Yanomar qui dit souvent qu'il faut créer l'union africaine des peuples puisqu'on ne fait pas confiance aux institutions pour faire cela. Alors, il faut que les peuples créent cette union africaine. Alors, tous ces mouvements aujourd'hui sur les continents, ces mouvements citoyens, il y en a à peu près une trentaine. Contrairement au printemps arabe, ce sont des mouvements quand même plus ou moins, ce ne sont pas des mouvements très, ce ne sont pas des mouvements spontanés. C'est quelque chose de réfléchi. Le balai citoyen au Burkina Faso nous dit qu'il a préparé pendant trois ans le départ de Blaise Compaoré à travers des conférences, des débats conscientisés de la population. Donc, ça, c'est un aspect. Et ça veut dire que ces mouvements à travers les pays et le continent se concertent et veulent exporter un modèle. Et voilà. Et moi, je pense à mon avis, c'est si les dirigeants africains ne donnent pas de la place à la jeunesse africaine, l'avenir pour faire bousculer les choses, ce sera, à mon avis, ces mouvements citoyens qui essayent de changer les choses et ça peut être l'avenir de la reconstruction de l'Afrique. Et dernière chose, à quel point ces mouvements sont importants qu'ils ont été récompensés en mai dernier par la ministère internationale qui a décerné son prix de conscience au balai citoyen et au mouvement Yanamar. Voilà ce que je pouvais dire pour l'instant. Si je refais mon résumé, un tableau pas du tout glorieux, mais sur le continent Yannis Jeunesse qui n'est pas assise, qui se met debout et qui crée des mouvements citoyens pour faire bouger les choses pour avoir sa place en tout cas dans les débats politiques. Et si les élites ne regardent pas en arrière la masse populaire que constitue cette jeunesse, il y aura forcément des tensions et il y aura même une prise de pouvoir par ces mouvements citoyens. On l'a vu il n'y a pas très longtemps en Italie, cette jeune dame de moins de 40 ans qui s'est retrouvée quand même à la mairie d'une ville comme Rome, c'est dire non à ces systèmes classiques que nous voyons et que nous contestons de plus en plus. C'était très intéressant de vous écouter sur ces questions d'alternance, on a beaucoup souri mais ça reste quand même des sujets assez graves et nous allons poursuivre donc le débat. Nous a rejoint en cours de discussion M. Saoignon, Fabrice. Pour ceux qui connaissent peut-être pas Fabrice, je pense que vous connaîtrez certainement sa société qui est Vodougroupe. Vodougroupe est tout simplement la première agence de communication et de publicité en Afrique francophone et aujourd'hui, je pense qu'il pourra nous édifier, nous parler de son expérience parce que Vodougou emploie beaucoup de jeunes, notamment des jeunes de la diaspora. Il nous parlera de son expérience en tant que jeune africain autour de cette table. On a tous moins de 45 ans. Une partie n'est pas très jeune mais dans... Je m'en éloigne un petit peu. Mais dans la définition que nous avons souvent de la jeunesse sur notre continent, on fait partie des jeunes aujourd'hui. Et M. Saoignon, non seulement de son expérience entrepreneuriale mais aussi de son parcours, on va dire, il entame peut-être un parcours politique, etc. Donc il nous expliquera un peu tout ça parce que c'est très bien d'avoir ce panorama politique, économique, entrepreneurial parce que c'est tout ça qui... C'est cette diversité qui nous constitue dans cette salle. Je pense qu'on a tous des profils divers et variés et ça enrichira davantage le débat qui va suivre des continents. Merci beaucoup et bonjour à tous. Désolé d'être en retard, j'ai un peu perdu de mon GPS dans la défense. Alors, je suis assurément le plus vieux de la salle, je pense, j'ai 44 ans. Je suis un peu plus âgé que le Premier ministre Moussambara, donc il ne faut pas vous fier à la barre blanche. Alors, moi, c'est Moussa qui m'a convié à cette petite causerie. Attention, j'ai oublié, point clé, M. Savignon a préfacé ce livre. C'est ce que je m'ai apprécié à dire. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je suis ici. Donc, Moussa m'a gentiment demandé de préfacer son livre et comme je l'ai dit ce matin, je l'ai fait pour deux raisons. La première, c'est parce que je considère que Moussa est un exemple d'engagement de jeunes africains, un exemple de ce que l'africain jeune peut décider de réussir. Il l'a fait d'abord au niveau local avec la mairie de Vaco et puis ensuite à un niveau plus national avec les ministères, avec le premier ministère. Donc, je tenais vraiment à participer à cette aventure-là avec lui et vraiment à le féliciter pour tout ce qu'il fait pour son pays pour la France. Je souhaite qu'on l'applaudit, s'il vous plaît. La deuxième raison vraiment, c'est que je suis assez engagé aussi dans tout ce qui touche à la jeunesse puisque j'ai été jeune et que maintenant je me suis un peu moins. On me dit toujours jeune donc je fais style. Mais en gros, j'ai la chance d'être entrepreneur, d'être un peu au conflit avec tout ça. Je suis entrepreneur parce que j'ai monté une agence en 1999 qui a 17 ans maintenant et qui emploie 300 personnes aujourd'hui et qui s'est développée dans un univers qui n'était pas un univers du tout d'Africain. À l'époque, on avait des agences européennes, américaines et tout chez nous dans différents pays. C'était un message qui n'était pas très connu par la jeunesse locale. Ensuite, dans ce développement-là, j'ai eu la chance de toucher aux politiques puisqu'on a perçu un potentiel en termes de développement sur le marketing politique puisque c'est les grandes agences qui venaient de l'extérieur faire des communications pour nos candidats ou les différentes personnalités locales. Donc on a l'idée de faire du marketing politique. On a fait 14 campagnes et on a gagné 13 en tout. Donc, dans l'Ubeta au Mali. À la salle Ouattara deux fois en Côte d'Ivoire et ainsi de suite. On a fait vraiment beaucoup de choses. et donc, je suis là aussi parce que j'ai un peu cette expérience-là, je dirais, de la pratique des politiques locaux. Donc je pense que dans la discussion, on pourra peut-être développer un peu plus. Et la troisième chose, c'est que ça m'intéresse aussi parce qu'à un niveau plus personnel, je disais de m'engager. De m'engager au niveau local d'abord parce que c'est super important. Je le fais parce que en fait, de mon expérience d'entrepreneur, je me suis rendu compte qu'on avait... Et il a dit c'est une chance d'être entrepreneur en Afrique. c'est une chance mais quel gars jure aussi. Parce qu'être entrepreneur en Afrique, je dis toujours, d'abord l'Africain il doit être payé parce qu'il est Africain. C'est un métier d'être Africain. Parce que c'est très difficile d'être Africain à la base. Parce que l'on lui doit le donner un salaire à chacun. Donc ensuite, quand tu es entrepreneur, tu es jeune, tu as envie de faire des choses et que tout le système se bat contre toi, ne comprends pas. Quand les impôts te convoquent un jour en disant nous avons regardé votre train de vie avec telle voiture que vous avez, donc on vous a mis telle imposition de base et que vous devez négocier parce que le monsieur il veut gagner lui-même 20 millions dessus. Il ne comprend pas que vous faites tourner vous l'économie et que lui, il a un faux salaire de l'économie. Et il dit oui, mais lui-même il a 300 francs de salaire officiellement et il a une grosse série 5 dehors. Il t'a dit mais vous entrepreneur vous avez une classe G ou vous avez ainsi de suite. Donc c'est vraiment le monde à l'envers. On se rend compte qu'entrepreneur donc que tout est très difficile en termes d'environnement que ce soit avec l'onopolitique que ce soit avec l'administration que ce soit avec les clients avec même les collaborateurs parce que c'est pas évident d'avoir des gens bien formés compétents et ainsi de suite. Et puis on se dit à un moment donné bon on arrive à s'en sortir après on se bat avec toute la société on sort le choix on voit qu'il y a des poubelles qui ne sont pas ramassées on voit qu'il n'y a pas de courant on voit qu'il n'y a pas de... et ainsi de suite. Et à chaque fois on les touche dans nos salons et on commence. On dit oui il faut que ça change d'ailleurs ce pays c'est plus possible et ainsi de suite. Et puis un jour on se dit quand on a dépassé le premier stade qui pour moi est le stade très personnel d'affirmation de réussite personnelle on a pour un stade de réussite ce que j'appelle familiale on a vu que sa famille soit plus confortable et ainsi de suite. Puis après c'est plus communautaire donc c'est le niveau 3 où on a envie vraiment effectivement de contribuer aussi à la construction de société qui soit mieux. Donc nous ça a eu beaucoup d'avancées sur nous il y allait directement. moi aujourd'hui je me suis dit il y a peut-être temps aussi que je contribue à ce niveau-là en regardant toutes les politiques en voyant tous les blocages qu'il peut y avoir comment est-ce que nous jeunes en fait une expérience plutôt du privé avec un génial ou de tempérament une autre façon de faire les choses comment est-ce qu'on peut apporter aussi en termes de dynamisme. Donc moi je suis candidat à la mairie du plateau ça va donc être le plateau c'est le plateau c'est une petite commune qui fait 6 km² mais qui est un peu le reflet de ce qu'est à Abidjan parce que c'est un peu notre malade salle locale donc c'est une zone d'affaires une zone administrative et puis aussi une zone d'habitation pour vous avec nos familles et donc parce que justement j'ai envie de donner une autre dynamique à tout ça et de montrer qu'au-delà d'être dans le salon en train de faire des commentaires en train de toujours dire le maire n'a pas fait ci ou le politique n'a pas fait ça qu'on peut aussi au niveau local prendre des écoles et puis on fait des écoles d'excellence qu'on peut aussi prendre des collèges prendre des hôpitaux au niveau local puis on fait des écoles d'excellence et ainsi de suite donc on peut se dire qu'à un moment donné moi je crois fondamentalement au micro-développement c'est vraiment ça moi je crois pas très je crois pas beaucoup au balai citoyen et qu'on sort je le dis enfin on en parlait parce que je considère que c'est de la jeunesse manipulée la preuve c'est que si du balai citoyen avait émergé un jeune politique talentueux qui avait une position au Burkina j'aurais dit bravo mais ce qui se passe c'est qu'en général on en discutera aucun problème c'est ça l'idée c'est qu'on ne soit pas tous d'accord donc le vrai élément c'est qu'on a toujours une jeunesse qui est manipulée des fois même par ces mêmes anciens parce qu'on va dire c'est bien Kabouré mais Kabouré il a fait toute sa carrière avec Blence pendant 20 ans donc on ne peut pas dire qu'on fait du nouveau avec du vieux j'ai vu qu'on Kabouré il est très bien mais je dis simplement il faut quand même donner que la jeunesse Moussa c'est un exemple Moussa a été premier ministre à 39 ans il a pris des responsabilités il a pris des responsabilités avant ça avant ça il a dit je vais être maire de Mako il a été maire de Mako et il a de la commune 4 excusez-moi je vois qu'il y a ma lien dans la salle je vois ça de la commune 4 c'est important donc à un moment donné il est passé à l'action il est passé à l'action et il est un pilon il a des choses dont il peut parler des choses dont on peut discuter et moi ce que j'attends de la jeunesse quand on parle de jeunesse justement qui prend de responsabilité c'est pas juste une jeunesse qui à un moment donné crier ras le bol c'est pas une jeunesse qui parce qu'elle a envie de servir des intérêts au Burkina c'est un exemple type dans le balai citoyen ils étaient totalement meulés totalement liés à d'autres politiques moi je le sais j'ai fait l'issue du Burkina et donc je trouve que c'est pas la bonne alternative pour l'Afrique je crois au micro-développement le micro-développement c'est ce que disait Higuet c'est chacun d'entre nous c'est comment est-ce que moi je me lève juste de changer moi mon environnement immédiat comment est-ce que lui il le fait autour de lui et ainsi de suite on sera 1 on sera 10 on sera 100 on sera 1000 on sera 1 million et puis un jour on aura changé l'Afrique donc moi je pense qu'il faut pas attendre que ça vienne du haut il faut le prendre par le bas il faut le prendre par le micro je m'arrête là c'est un projet de 3 c'est un projet de 3